Dans d'autres vidéos, on explique comment les petites molécules, que l'on appelle des ions, peuvent traverser la membrane d'une cellule de manière passive ou active, facilité ou non. Dans cette vidéo, on va voir comment cela se passe pour des particules plus grandes que des ions, et on va se focaliser sur le transport en vrac. Dans ce premier exemple, tu peux imaginer que la cellule, avec sa membrane que j'ai dessinée ici en violet, est en train d'avaler cette grosse boule verte qui pourrait être une bactérie ou autre chose. Pour être bien clair, ici, c'est l'intérieur de la cellule, et de l'autre côté de la membrane, c'est l'extérieur de la cellule. Et comme tu peux le voir, la membrane de la cellule s'étend autour de la boule verte, qui est ici une bactérie, jusqu'à l'entourer complètement, puis elle se referme. Ainsi, la bactérie se retrouve à l'intérieur de la cellule, et elle est enveloppée par cette membrane. Ce processus qui permet d'engloutir de grandes particules s'appelle la phagocytose. Le préfixe phago vient du grec et signifie manger. Donc ici, on parle littéralement d'une cellule qui est en train de manger. Dans la plupart des cas, cette bactérie ou autre chose, qui est ici enfermée dans ce compartiment, peut être considérée comme la nourriture de la cellule. Ce compartiment peut, par exemple, la transporter jusqu'à un lysosome, pour qu'elle y soit traitée et digérée, en quelque sorte. Voilà pourquoi ce compartiment membraneur s'appelle une vacuole alimentaire. Le scénario, ci-dessous, est comparable, mais légèrement différent. Il s'agit aussi d'une cellule, avec sa membrane rose dessinée ici. On peut voir la bicouche phospholipidique. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai dessiné deux lignes pour représenter la membrane. Mais ici, au lieu d'engloutir une grande particule ou une bactérie, la cellule attrape un peu de liquide. Comme tu peux le voir, la membrane commence à s'enrouler autour d'une portion de liquide, jusqu'à l'englober totalement, puis elle se pince pour se refermer et se détacher vers l'intérieur de la cellule. Je dessine tous ces aimants en deux dimensions, mais cela se passe bien évidemment en trois dimensions. Cette bulle ne devrait donc pas être un simple cercle, mais plutôt une sphère. Cette chose, qui s'est complètement refermée sur elle-même, et qui se trouve maintenant dans la cellule, s'appelle une vésicule. Il s'agit d'un terme général pour désigner ces compartiments membranaires à l'intérieur de la cellule. Ce processus, qui permet à une cellule d'avaler une certaine quantité de liquide, avec tout ce qu'il contient, est appelé pinocytose. Pinot vient du grec et signifie boire. Lors de la pinocytose, la cellule boit donc du liquide avec ce qu'il contient, tandis qu'elle mange pendant la phagocytose. Il s'agit là de deux cas particuliers d'engloutissement, que l'on désigne généralement sous le terme d'endocytose. La phagocytose et la pinocytose sont donc toutes deux des formes d'endocytose. Maintenant que tu as une idée de ce que tu pourrais observer sous un microscope, tu te demandes peut-être comment cela fonctionne exactement. Comment la cellule parvient-elle à s'enrouler et à se refermer autour d'une particule ? Comme je le dis dans beaucoup de vidéos, les gens pensent que l'on sait ce qui se passe. Mais en fait, on ne comprend pas encore tout. Il existe des modèles qui font intervenir le cytosquelette, qui créent de l'espace ici, pour que cette chose puisse se refermer et se déplacer dans cette direction, ce qui aide peut-être la membrane cellulaire à s'enrouler d'une certaine manière. Mais les chercheurs essaient encore de comprendre comment l'endocytose a réellement lieu, comment la cellule sait ce qu'elle doit consommer ou non, et comment la membrane réussit à s'enrouler correctement.